Wesh les phénomènes, on est parti les gars pour la review en match de Benrahman. En ce moment les gars, mon compte, il carbure les folders. Rien que je jette des folders pour vous proposer du contenu des reviews, ça me fait plaisir. Je suis à l'aise pendant les reviews les gars, j'aime bien faire ça. Proposer aux gens, leur montrer comment le joueur se comporte in-game, leur donner un avis par-dessus. La carte, comment elle est, parce que faire des avis SBC, c'est bien beau. J'aime bien aussi, j'en fais tous les jours. Mais en match, je préfère parce qu'on sait vraiment ce qu'ils voient en match. Là, ce n'est pas que des stats qu'on voit visuellement. On sait vraiment ce que ça donne en match. Les gars, n'hésitez pas, si vous voulez me faire plaisir à péter la barre des pouces bleus, laissant like serait énorme. Le petit commentaire pour le référencement les gars. Et aussi, le petit abonnement si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner frérot. Ça aiderait énormément la chaîne. Merci du soutien les gars et je vous laisse avec la review. Allez, on est parti les gars sur le terrain pour voir ce que la carte de Benrahman. Bien sûr que je me rends sur le terrain pour vous le tester les gars. L'avis SBC, c'est bien beau, les stats, etc. D'ailleurs, c'est un peu une carte qui quand même m'a pris à contre-pied. Je ne m'y attendais pas les gars. Vu ses statistiques plus tôt, je me suis dit les gars que ça va être une carte superbe en fait. C'est la mettre à incarner. Il est petit, il est rapide, il a 95 d'agilité quand même. Vous vous en rendez compte ? 95 d'agilité pour 1m72, c'est juste énorme les gars. C'est énormissime. Il a le rendement élevé moyen, c'est très bon. D'ailleurs, je l'ai bien ressenti son rendement in-game. Ça va, il se projetait bien vers l'avant. Alors, je sais les gars que la commu FIFA, ils aiment bien replacer les MOC en BU, les MOC en MC, etc. Les MOC en ELI, les BU en MOC. Vous aimez bien bricoler un peu et mettre les joueurs par-ci, par-là. Je l'ai testé bien évidemment pour vous en BU les gars et en MOC. Pas qu'en MOC comme sans poste du coup. Mais en BU aussi, j'ai déjà eu quelques commentaires sur mon avis SBC me demandant s'il est jouable en BU. Alors, je l'ai testé. Et à ma grande surprise, franchement, j'ai été un peu plus à l'aise avec lui en BU qu'en MOC. Alors, je m'explique. En BU, en WBU avec un Eto, il y avait de très bonnes combinaisons pour les deux. En 1-2, etc. La carte, quand j'ai fait la vie SBC, je me suis dit, franchement, il n'y a pas de défaut. C'est la méta-incarnée. Elle m'a bluffé. Mais finalement, in-game, tu te retrouves avec un petit sanglier. Il est petit de taille, mais trapu un peu. On dirait Lacrim. On ne m'a pas dit que Lacrim, il avait un SBC dans FIFA. Mais il est petit, mais un peu solide quand même. Vous voyez, il a les épaules larges, les gars. Franchement, il a les épaules larges. Je ne m'y attendais pas. Je pensais que ça allait être plus un genre de joueur méta ultra, ultra fluide. Même maintenant, je vous dis ça, les gars, quels sont ses défauts. Mais je n'arrive quand même pas à le croire. Parce que quand je vois sa carte, je me dis qu'il n'y a pas mieux en méta. Il a tout ce qu'il faut pour la méta. Et finalement, il est trapu in-game, les gars. Ça m'a un peu déçu, mais ça n'enlève rien que la carte est bonne. Surtout pour le prix, les gars. Certes, il y a des inconvénients. Ça, c'est sûr. Surtout que ça m'a bluffé au vu des statistiques. Mais ça reste une bonne carte. Alors, je me suis fait deux matchs, les gars, avec. En disant, il dit, bien sûr, pas toujours facile de faire des reviews en JVD, les gars. Parce que les mecs, ils sentent le fénèque, les gars. Ils ne se lavent pas. Ça trahère d'un mort. Moi, je suis là. Je ne joue que sur mon joueur avec lequel je vais faire la review. Du coup, logique, pour qu'il ait le maximum d'action. Pour que je puisse le tester en profondeur. Et n'ayez pas de bizarre. Retournez pas la phrase, les gars. Je le teste en profondeur dans le jeu pour du football, les gars. Rien d'autre. Mais bref, les gars. C'est bon. C'est fini, les blagues. Pour que je puisse le tester en profondeur, les gars. Je jouais beaucoup sur lui. Et les mecs en face, bien évidemment, ils ne se lavaient pas. Ils sentaient le cuivre qui a été sous la pluie pendant une semaine. Franchement, c'était abominable. Mais j'ai quand même fait deux matchs. Et il a quand même eu un ratio assez honorable, les gars. Deux matchs en GVL, deux buts, deux positifs. Franchement, ça va. Il a joué. Dans les deux matchs, il a joué une mi-temps MOC, une mi-temps BU. Et le deuxième match, pareil. Une mi-temps MOC, une mi-temps BU. Et personnellement, j'ai trouvé que la carte, elle m'a un peu déçu de ce que j'attendais, les gars. Franchement, elle m'a un peu déçu. Je vais faire les comparatifs, les gars, avec les MOC de Première Ligue. Laissez-moi quelques secondes. Je vais juste aller mettre MOC Première Ligue en tête. J'ai Bernardo Silva parce qu'on m'a déjà demandé sur mon avis SBC, tout simplement. Est-ce qu'il est meilleur que Bernardo Silva ? UCL, bien sûr. Pas le régular, les gars. Hop, avec. Deux secondes, je mets les filtres. Alors, pour moi, ça met 30 ans à charger. Le juillet, c'est incroyable. Ça met 30 ans à charger. Je voulais afficher les MOC Première Ligue. Ça ne fait que charger. C'est grave. C'est très grave. J'ai la flemme tout recommencé, les gars. Je vais quand même essayer de trouver deux têtes. Il y a Bernardo Silva. UCL, pour moi, les gars, Bernardo Silva reste meilleur. Je l'ai déjà testé ce jour-là. Et lui, il est vraiment petit et fluide. Vous voyez ce que je veux dire ? Lui, quand on dit qu'il est petit de taille, que c'est une toupie qui tourne sur lui-même et tout, c'est vraiment réel. Mais là, Mbenrama, on dit qu'il est petit de taille. On dit qu'il a 95 d'agilité. Mais in-game, ce n'est pas vraiment ce qu'on ressent. Le fait qu'il soit carré va lui enlever un peu de vitesse. Alors, il a 95, je crois, en vitesse, quelque chose comme ça. Pour moi, ça va lui enlever un peu de vitesse. On va le ressentir un peu moins rapide. Et pour son agilité, c'est pareil. On va le ressentir un peu moins fluide. Le fait qu'il soit stock comme ça, soit un petit stocky comme ça, ça lui enlève un peu de trucs. Par contre, les gars, en finissant, je n'ai pas eu forcément de problème. Regardez son premier match. Il a été quasiment homme du match à côté de Eto'o. Après, quand tu as Eto'o dans l'équipe, c'est difficile de faire mieux que lui. On ne va pas se mentir, les gars. Mais il a eu un 7-7. Ça reste quand même correct pour un premier match, les gars. En divisant une, je le rappelle quand même. Ce n'est pas des matchs de plouk, etc. Il faut le faire quand même. En tout cas, en finissant, je disais, franchement, ça va. Je n'ai pas eu de problème à ce niveau-là. Alors, il y a quelques vidéos que vous verrez où il rate des face-à-face. Je les ai mis exprès parce que ce n'est pas non plus le finisseur. Parce qu'il y en a peut-être quand je dis que la finisseur, pour moi, ça passe. Ils vont croire que ça est, c'est le finisseur de la première ligue, etc. Non, ça lui arrive de rater. Mais, bien évidemment, il en met quand même. Il en met quand même pas mal. Ratio-tir-but. J'ai été pas mal avec lui. Je trouve que je ne me suis pas dit, ah ouais, ça est, c'est la quatrième frappe qui rate. Non, je ne me suis pas dit ça quand même sur un enchaînement. Il mettait des buts. Il mettait des barres, des poteaux, des buts. Même en dehors de la surface, il a mis un très, très beau but. Mais je pense que sur le clip vidéo, vous allez voir vous-même à quel point il est un peu, il est un peu trapu, quoi. Franchement, c'est le truc qui m'a marqué. Je reviens souvent dessus, mais ça m'a marqué. Moi, je m'attendais à quelqu'un de tout petit, tout fluide. Au final, c'est une pomme de terre sur le terrain. Il est un peu trapu. Mais comme j'ai dit, il a de la finition. Son double 4, on le ressent bien. J'ai enroulé du gauche et du droit. Et franchement, dans les deux cas, c'était un danger quand même. J'ai relancé mon jeu. C'est quand même bugué. Bon, alors, poste, milieu. Je ne lâche pas l'affaire, les gars. Je ne lâche pas l'affaire. Je veux le comparer au MOC de première ligne que j'ai testé, bien évidemment. Oh, il y a du bon en plus. De Bruyne, les gars. Si je le compare à Kevin De Bruyne, pour moi, c'est un peu le même profil, mais en plus rapide. On ne va pas se mentir, il est quand même plus rapide que Kevin De Bruyne. Il ne faut pas abuser. Même si De Bruyne, je le trouvais bon aussi, justement. Ce n'est pas parce que je dis qu'il n'est pas fluide comme sa carte l'indique, qu'il est nul. Non, juste, on ne s'attend pas à tomber sur ça avec un 95 d'agité. Enfin, personnellement, je ne m'attendais pas à tomber sur ça. Quand j'ai testé des Bernardo Silva, etc., je les trouvais plus intéressants en termes de rapport, taille, agilité, méta, du coup. Donc, Kevin De Bruyne, pour moi, Ben Rama reste quand même meilleur, même si De Bruyne, il a quand même le 5 mauvais pieds, les gars. Mais De Bruyne, pour moi, je le jouerai en 6, les gars. Je l'ai déjà joué sur des comptes d'abonnés, etc. Je le jouais tout le temps en 6, même si ce n'est pas son meilleur poste pour beaucoup parce qu'il a 5 mauvais pieds, qu'il doit être devant la surface pour tirer, enrouler de ses mauvais pieds. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, les gars. Le 5 mauvais pieds, je peux te donner un argument pour le mettre en 6 aussi. C'est pour les relances. Tu pourras relancer proprement du gauche et du droit. Donc, voilà, c'était la petite parenthèse de Bruyne, les gars. Ensuite, on va le comparer à un Foden, les gars. Franchement, Foden, je l'ai joué. Et niveau corps, je le trouve plus intéressant. On ne va pas se mentir. Après, Foden, c'est sa carte. Elle est quoi, cette carte-là ? Elle est Rule Breaker, celle-là. Il me semble que c'est une carte Rule Breaker. Oui, c'est la rose à l'ancienne. Pour moi, il fait 1m71, etc. Il est plus agile que lui. Donc, ceux qui ont Foden dans la team, je ne vous conseille pas forcément de faire Ben Rama. Ceux qui ont De Bruyne dans la team en MOC, pour moi, Ben Rama est meilleur et quand même plus maniable et plus petit que lui. On arrive à Bruno Fernandez, les gars. Est-ce qu'il est meilleur que Bruno Fernandez en MOC ? Franchement, ça se tape, mais il est quand même plus rapide. On ne va pas se mentir. Je mets quand même Ben Rama devant Bruno Fernandez parce que ça se tape. Je parle de Bruno Fernandez, les versions spéciales, les gars. Je parle des cartes spéciales. Tout ce qui est LDC, tout ce qui est Rule Breaker, tout ce qui est signature. Je ne parle en aucun cas des régulaires parce que des régulaires, pour moi, ils les tartent tous. En MOC régulaires, ils tartent tout le monde, qu'on soit bien d'accord. Quand même, un minimum. Il ne faut pas abuser. La carte, elle évolue. Il a pas mal en vitesse. Il a pas mal en JT. Les petites tailles, double 4, élevé moyen. Il faut rester cohérent, les gars. Quand je le compare, ça décarte justement des cartes d'événements. On arrive au fameux, les gars. Bernardo Silva. Malgré qu'il a 83 de vitesse et 1m73, mais je vous promets que j'ai joué avec Bernardo Silva. Et le fait que ce soit une brendie, on le ressent plus rapide qu'un Ben Rama à 88 de vitesse ou 90. Il a combien ? Il a 88 ou 90, quelque chose comme ça. Pourtant, lui, il n'a que 86 en accélération. Vous vous rendez compte ? 86 en accélération. L'autre, il a 90 en accélération. Comme quoi, le body, les gars, le gabarit, il change vraiment le joueur. Il peut avoir moins de vitesse et être une brendie. Tu aurais un ressenti de plus rapide, plus fluide in-game. Et il peut être plus rapide à 90, 92 de vitesse, etc. Et le ressentir moins fluide comme un certain, les gars. Eto ! Eto que j'ai paqué. Je ne vais pas le lâcher, Eto. Eto, baby, que j'ai paqué, qui a 94 de vitesse. Et franchement, in-game, pour moi, il ne dépasse pas les 90, les gars. Ne me faites pas jurer. Ce genre de joueurs comme ça, qui sont un peu rigides in-game, un peu trapus, on a tendance à le ressentir moins fluide, les gars. Est-ce qu'il n'y a pas un autre MOC que j'ai oublié, les gars ? Ouh, il y a Lucas Moura. Mais là, il n'y a pas match, les gars. Ah, je ne vous ment pas, il n'y a pas match. Lucas Moura, il brouille à Ben Rama, ça, c'est sûr. Après, c'est un prix, c'est 500 ou 600K. Pour moi, Lucas Moura est meilleur que Ben Rama, les gars. Je n'ai pas oublié quelqu'un d'autre. Marès, il est MD. Donc, non. Non, on n'a oublié personne, en vrai. On a fait le tour. Du coup, pour moi, Ben Rama, les gars, si je devais faire un classement des MOC en première ligue, je le mettrais. Il y a Lucas Moura en premier, Bernardo Silva en deuxième. Je ferais ce classement-là, en vrai. Lucas Moura premier, Bernardo Silva deuxième. Ben Rama troisième, les gars. Il arrive quand même à une honorable troisième place pour à peine 30K, 35K. La carte, écoute, ça, c'est énorme, par contre, les gars. Je n'en ai pas parlé, mais je dois l'encenser sur le fait qu'il coûte 35K pour une carte évolutive qui a quand même de belles stats et qui a quand même bon in-game, les gars. Je ne dis pas qu'il est dégueulasse. Juste, je vous préviens quand même. Je suis obligé de vous prévenir, les gars. Je ne vais pas brosser la carte dans le sens du poil juste pour les vues ou juste pour les likes, je ne sais pas quoi. Non, je vous préviens quand même qu'il a un peu trappé in-game. Et pour moi, c'est honorable une carte à 30K qui se place troisième. Quand tu vois des Kevin De Bruyne signature à des 400, 500, 600 000, 700 000, etc. Je préfère un Ben Rama en MOC, je répète. En MOC, je préfère un Ben Rama. Ensuite, je mettrai De Bruyne quatrième. Pour moi, ce serait ça mon classement. Ah, quoique, j'en oublié un. Attendez. J'ai dit Lucas, Bernardo, j'en oublié un. Il est où ? Ah, Foden, Foden, Foden. Franchement, franchement. Allez, on part sur Lucas, Foden et Bernardo troisième, les gars. Je partirai sur ça en termes de méta. Franchement, c'est ce qu'il y a de plus fluide. Lucas premier, Foden deuxième, Bernardo troisième et Ben Rama se glisse à une quatrième place, les gars. Il s'est fait sauter une place. Comme moi hier, quand j'ai joué en club pro, je suis arrivé, j'ai fait sauter le poste à Tahar. Il était âgé, je suis âgé, donc logique. Je suis âgé et je suis plus âgé que lui. Du coup, j'ai fait sauter Tahar. Petite dédication au passage, je l'affiche. Pauvre Tahar, il perd sa place en club pro comme ça. Mais bref, les gars, voilà pour moi le petit classement sur ces cartes-là. J'espère que la vie vous aura plu. La vidéo est assez longue, mais pour moi, c'était vraiment nécessaire de rentrer dans les détails de cette carte très, très intrigante. Il n'y a pas un autre SBC qui m'a intrigué autant que cette carte-là. Le fait qu'il ait des stats comme ça, des stats aussi folles que ça en méta, mais qu'in-game, il est moindre quand même, in-game. 95 d'agilité, soyez cohérent. Ben Rama, in-game, il a 90 d'agilité. 89, 90, on ne va pas se mentir. Mais bon, ce n'est pas forcément de la faute de Iye, les gars. C'est son gabarit qui fait ça. Peut-être qu'ils n'y peuvent rien. En tout cas, les stats sont très belles. La carte à 30K, bien évidemment, je la conseille quand même, les gars. Pour une team moyenne, ça passe. Même pour une très bonne team, ça passe. Le mec qui sait jouer, franchement, ça passe. Pour moi, j'ai bien aimé. Mais quand même, je vous ai dit ce que j'en pensais, les gars. Je pesais le pour et le contre et décidez-vous de la faire ou pas. Après, elle ne reste pas très, très chère. N'hésitez pas, les gars, à liker la vidéo. Franchement, là, je suis en train de regarder le vocal et la vidéo qui se termine dans à peu près une minute. Mais ça y est, j'ai fini la vidéo, en fait. Bon, on va faire quoi ? Venez, je vous raconte une histoire, les gars. Je raconte une histoire. Vous en pensez quoi, de Larry, les gars, celui qui a créé FIFA ? Je ne préfère pas dire, les gars. Je ne préfère pas gâcher la vidéo et dire ce que j'en pense quand même. Allez, 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 que la vidéo se termine. Je rigole, mais en tout cas, c'est vraiment vrai, les gars. Je ne veux pas de cinéma. En fait, l'audio, ce que j'avais à dire, c'est fini. Mais il y a encore du gameplay. Du coup, je laisse tourner. N'oublie pas de lâcher le pouce bleu en attendant pendant ce laps de temps-là. Ça me ferait extrêmement plaisir. Le petit abonnement aussi, c'était nouveau. Et en tout cas, c'est une carte que je conseille. Belle petite carte pour un petit prix. Mais faites attention quand même à ces défauts, les gars. Merci à tous pour le soutien. Et on se revoit là dans quelques minutes en live. Juste, je vais manger et je décale en live, les gars, pour FIFA. Et on va essayer d'aller faire nos playoffs, les gars. En vue de Ben Rama. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?